Rien ne vaut un verre d'eau fraîche quand il fait chaud. Bonjour, je m'appelle Paxi et je suis ton explorateur de l'espace préféré. Aujourd'hui, je vais t'expliquer le cycle de l'eau. Sais-tu que l'eau que je bois est la même que celle que les dinosaures buvaient il y a plus de 200 millions d'années ? Et la même que tu boiras dans 50 ans ? Comme tu le sais, tous les êtres vivants sur la Terre ont besoin d'eau pour vivre. Les plantes, les arbres, les animaux et bien sûr, les humains. La Terre ne dispose que d'une quantité limitée d'eau et l'eau est la même aujourd'hui qu'il y a 4 milliards d'années. Elle circule encore et encore et encore. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. C'est ainsi que Dame Nature recycle astucieusement l'eau. Viens, je vais te montrer comment ça marche. Quand le soleil réchauffe la Terre, la température de l'eau, des rivières, des lacs et des océans augmente. Cela fait s'évaporer une partie de l'eau dans l'air qui devient alors un gaz qu'on appelle la vapeur d'eau. Cela s'appelle l'évaporation. Plus la vapeur d'eau s'élève dans le ciel, plus elle refroidit, ce qui la fait se transformer en gouttelettes d'eau liquide. C'est ainsi que se forment les nuages. Ce phénomène s'appelle la condensation. Quand beaucoup d'eau se condense et que l'air ne peut plus retenir toutes les gouttelettes, l'eau retombe sur la Terre. Cela peut prendre différentes formes. La pluie, la grêle, le grésil ou la neige. C'est ce qu'on appelle précipitation. Ce n'est pas toujours agréable, surtout quand on veut jouer dehors. Toute l'eau qui retombe sur la Terre va être collectée de différentes manières. On appelle cette étape la collection. L'eau qui retombe dans les océans, les lacs et les rivières va à nouveau s'évaporer et démarrer un nouveau cycle. L'eau qui tombe sur le sol va être absorbée pour devenir la nappe phréatique, qui sera absorbée par les plantes, les animaux et les humains. L'eau qui tombe sur la végétation va à nouveau s'évaporer à partir des feuilles des plantes. Et sais-tu ce que devient l'eau qui tombe sous forme de neige sur les glaciers ? Une partie gèle et maintient celui-ci en vie. Tandis que l'autre partie devient liquide à cause de la chaleur du soleil et alimente les rivières. Cool, n'est-ce pas ? Quel que soit l'endroit où tombe cette eau, elle se recycle encore et encore et encore. Ta planète est vraiment extraordinaire. Donc, aujourd'hui, nous avons appris que tous les êtres vivants ont besoin d'eau pour survivre. L'eau sur Terre est la même depuis plus de 4 milliards d'années. L'eau s'évapore, forme des nuages, puis retombe sur la Terre. L'eau est alors collectée dans les océans, les lacs et les rivières. L'eau se recycle encore et encore et encore. L'eau s'éteintit. Il y a un peu plus de 50 ans à l'avenir. Comme vous le savez, tout le monde est en train de l'étre, il faut qu'il y ait un peu de la vie pour qu'il y ait un peu de la vie. La nature et les émissions 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 des milliers en place il y a un peu plus et les émissions et les émissions la nature est-elle la nature la nature la nature et les émissions et les émissions et les émissions la nature la nature inator totip ça peut avoir plus de besoin car il ne peut arriver à l'ariste peut-être ça peut-être à un leader ou un brad ou un selge voilà ce n'est pas encore ça n'est pas vraiment tout le monde est un rôle Tout le mondeimant sansайте. Mince-t Coffee butts8 primera fois tout le monde temps il se lyris un départ AP Don't ... rill donde tu sais le jardin et Un peu d'acquérif, en même temps. Un peu d'effet s'exploit au fond sur la foule, on peut avoir fait au fond sur le sémol et avoir fait des wafée des arrages. Très bien. Un peut-être qu'elle ait eu l'eau sous une forme ? Il est routiné sur l'ébrine de l'eau, et ce n'est pas unoutil. Ce n'est pas unoutil! Tout le monde se député le sol, K-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-i-t-y j'at-e la 4ML r. J'a de la 78c'e la-c-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Sonn est-dioté.